... Bonsoir et excusez-moi pour le retard technique. Je vais finir la journée avec ce titre « Faut-il envisager la fin des visages ? » qui, bien entendu, se réfère non seulement à la fin de cette journée d'études, mais aussi à tout ce qu'on a dit sur le visage, sur le problème du visage avec le numérique. Alors, pour comprendre pourquoi je vais parler aujourd'hui de futur du visage en termes de fin du visage, je vais partir du fait que le visage est en fait défini d'un point de vue ontologique par un rapport, un double rapport. C'est celui entre la subjectivité et l'altérité. En honneur à Paris, j'ai mis Vidocq, qui justement n'a pas de visage, parce qu'il ne veut pas avoir de rapport entre la subjectivité et l'altérité. C'est tout là le problème de l'assassin Vidocq. Sauf que nous, qui avons un visage, nous ne pouvons prouver ce différentiel identitaire entre nous et l'autre, nous et l'autre personne, que par le biais d'un visage qui se fait texte, qui doit être lu par quelqu'un, qui doit être interprété. Et donc, c'est dans ce sens que l'objet, visage, devient le texte-visage, devient le visage-image. Et ce processus par lequel nous nous présentons comme nous-mêmes, nous nous présentons les autres comme des autres, c'est un processus sémiotique, c'est un processus de construction de soi et de l'autre. C'est la raison pour laquelle rien ne pourrait prouver mon bonheur plus que mon sourire, et en même temps, rien ne prouve que derrière mon sourire, il y ait du bonheur. C'est exactement là le point central du visage, et c'est pour ça que le visage peut mentir, c'est pour ça que naissent les dispositifs de lecture et d'écriture. Et ici, j'utilise le concept d'objet et de texte, comme dans Dondero et Reyes, qui est ici avec nous aujourd'hui. Alors, mon hypothèse est que nous sortons, on va dire, d'un régime discursif du visage jusqu'au XXe siècle, à peu près, où nous avions cette situation-là. On avait d'un côté le masque, la représentation, comme disait Massimo ce matin en ouverture, et d'un côté la face ou la gueule, en français, un terme qu'on utilise beaucoup, même pour les humains, justement, où on a la reconnaissance de quelqu'un, non plus la représentation. Et le visage, c'est quoi ? C'est un terme, comme dirait Paolucci, c'est une opposition participative. C'est-à-dire, on a le visage, c'est le masque qui participe de la gueule ou la gueule qui participe du masque. C'est exactement ce problème-là, que notre visage n'est pas que notre visage. Mon visage, c'est le visage de mon père, c'est le visage de ma mère, et c'est aussi mon visage. Mon visage, c'est mon identité sociale. D'une certaine partie, c'est moi qui l'ai choisi. D'un côté, ce n'est pas du tout moi qui l'ai choisi. Le même vaut pour mon identité psychique du visage, mon bonheur, ma tristesse. Je peux essayer de les représenter, de les faire voir, mais il est très difficile aussi de les cacher complètement. C'est quelque chose de pas difficile. C'est pour ça qu'on peut parler d'une véritable énonciation impersonnelle, c'est-à-dire que c'est mon visage, mais ce « mon », c'est à travers les autres qui parlent à travers moi. C'est exactement pour cela que nous pouvions penser au visage vérité. C'est parce que le visage ne pouvait pas tout dire. C'est exactement ce qui le rend si précieux. Mais que reste-t-il du visage à l'époque de sa reproductibilité technique ? C'est-à-dire du moment, par exemple, où avec des programmes comme récemment MetaHumans, ou encore les GAN, nous faisons des expériences extrêmement réelles de visage, qui ne sont pas du tout des visages, qui n'ont rien à voir avec un visage. Que reste-t-il du visage à l'époque aussi où nous perdons l'unicôme social du visage, c'est-à-dire l'idée que le face-à-face est une expérience de vérité ? C'est se voir en présence. Je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, dans les apps de rencontres, un des problèmes actuels, c'est que la plupart des gens utilisent des filtres. C'est-à-dire que le visage dont on devrait tomber amoureux, en fait, ce n'est pas du tout le vrai visage. On a vraiment du mal. La première rencontre visible avec l'autre personne, c'est une rencontre fausse. Et c'est tellement un problème qu'il y a maintenant des règlements pour éviter que ça, ça arrive. C'est très, très, très difficile à gérer. Et vu en général, je dirais qu'il y a une véritable esthétique de la déformation du visage. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est par exemple sur TikTok ou sur Instagram, il y a une véritable mode pour faire voir que mon visage, c'est un faux visage. Je ne me présente même pas comme une opération de beauté où je cache certaines imperfections, mais c'est vraiment que je le présente comme quelque chose qui n'est pas à mon visage et qui est beau pour cela, parce que je joue avec mon visage. Enfin, nous avons des nouvelles idées d'identité parce que nous avons de nouveaux contextes numériques. Nous créons des visages avec nos avatars de partout. Nous créons, sur la gauche, c'est le créateur de Second Life, un des mondes virtuels les plus célèbres au monde, qui est plus connu avec son visage que son avatar que son vrai visage que très peu de personnes connaissent. et ce sont bien sûr des académiciens pour la plupart. Ou encore Facebook qui lance le produit de réalité virtuelle où vous pouvez créer votre visage où vous faites des photos souvenir. Et moi-même, j'ai des photos souvenir, moi qui suis un joueur, moi qui passe du temps dans les mondes virtuels, j'ai des photos de moi à qui je ferai voir à mes enfants où mon visage, ce n'est pas mon visage, c'est le visage que moi j'ai créé. Alors, c'est très intéressant parce que ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a une véritable crise épistémique du visage et donc une révolution sémiotique. Pourquoi ? Parce que la valeur de l'énonciation du visage, elle était donnée précisément par une chose, c'est-à-dire la résistance. Ou encore dans Donderlo et Reyes, les contraintes. C'est-à-dire, vous allez chez un chirurgien esthétique, je travaillais sur ça à Paris cet été, avec une chirurgienne, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez de vos visages, pas du tout. Un chirurgien, il peut travailler sur ce qu'il y a déjà. Mais il y a des contraintes, c'est-à-dire le virtuel du visage ne correspond pas avec le potentiel du visage. C'est complètement différent. Le virtuel, on pourrait avoir virtuellement n'importe quel visage, mais dans la réalité, notre potentiel du visage, il est très limité. Il y a des choses que nous ne pourrons jamais faire, il y a des visages que nous ne pourrons jamais avoir. Or, avec le virtuel, avec le numérique, cet ordre-là, il est complètement révolutionné, on le perd, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'écart entre le virtuel et le potentiel, puisque du moment où mon visage devient numérique, mon visage peut-être, c'est une masse donc, c'est une série de données, une série de données mathématiques, il peut être n'importe quoi. Il n'y a plus aucune limite, votre avatar peut être n'importe quel visage, alors que votre vrai visage ne doit pas l'être. Vous pouvez énoncer un visage virtuel, un visage numérique comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas le faire avec votre vrai visage. Et donc, la valeur de vérité, puisque c'est la contrainte qui donnait vraiment la valeur au fait que même maquillé, on est toujours nous, même avec la barbe, on est toujours nous, on essaye, mais c'est ça qui donnait la vérité. On savait qu'il y avait une résistance, où on savait, par exemple, que derrière un sourire, par exemple, spontané, il y avait très probablement de la joie. Or, vous pouvez très bien programmer un visage virtuel pour rire quand il y a quelque chose de très triste. Il n'y a aucun problème, parce qu'il n'y a pas de commission. Donc, c'est exactement sur ce programme, sur ce programme, excusez-moi, que je vous propose une idée que le visage image était un compromis inévitable de jusqu'au 20e siècle, puisque notre visage devait être une image, mais c'était un compromis. Alors que l'image visage, c'est une promesse. C'est la promesse qu'on pourrait avoir, le visage, et donc l'identité, la subjectivité qu'on désire avoir et qu'on voudra avoir. Alors, pour travailler sur ce sujet, j'ai choisi un texte qui est Cyberpump 2077. C'est un des jeux vidéo les plus importants, on va dire, de l'année dernière, de cette année, qui justement est dans le futur. Donc, je reste en thème avec le visage du futur. Et comme vous pouvez le voir déjà, cette photo, il y a déjà des problèmes, puisqu'on a un visage. Et à propos des dispositifs, le dispositif est complètement incarné dans le visage. Alors, Cyberpunk, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet énorme, 313 millions de dollars pour la production et 609 millions de dollars gagnés en 20 jours. C'est un jeu de rôle en première personne. Il est inspiré à un jeu de table de 1988. Mon collègue Mathia Thibault avait déjà, pour Facette, fait une présentation sur Cyberpunk. Mais il avait mis au centre de sa présentation un problème narratif. C'est-à-dire, pourquoi les gens se créent ces visages, vu que le jeu est en première personne et qu'ils ne le verront pratiquement jamais ? C'est une question qui vaut d'ailleurs pour beaucoup de jeux vidéo. Et la réponse de Mathia Thibault était d'ailleurs que justement, les visages que nous choisissons, les virtualités que nous choisissons dans un visage, ça crée des rôles thématiques, ça crée des parcours structuratifs qui vont être cohérents avec le rôle narratif que nous allons avoir dans notre jeu, dans notre histoire. Ma question aujourd'hui est très différente puisqu'elle est, quel est le rôle du dispositif dans Cyberpunk 2077 ? Comme vous le voyez, les dispositifs de lecture du visage, d'écriture du visage coïncident totalement. C'est-à-dire, c'est un dispositif effectivement mécanique que nous allons avoir sur notre visage, qui le cache et en même temps, qui le change complètement. Quelle est la frontière, du coup, entre le dispositif et le visage dans le visage du futur ? Nous commençons le jeu, nous créons notre personnage, nous allons voir classiquement une syntagmatique et une sémantique et Massimo Léon ici a déjà réfléchi sur le rôle, la prédominance de la syntagmatique sur la sémantique dans le contexte digital et c'est ce qu'on voit. On a des dizaines de types de cheveux, de types de peau, de coiffure, de chaussures, de barbe, de masque, de casque et de casquette. Nous pouvons vraiment combiner des virtualités, créer des milliers de visages différents. Ce qui est plus intéressant dans ce jeu, c'est déjà quand on regarde que la dimension de l'organique et du mécanique, de l'objectuel, si nous voulons, commence à être problématique. Car par exemple, quand nous faisons les yeux, les yeux de défaut de notre personnage ne sont pas des yeux organiques, c'est des yeux mécaniques. Et nous pouvons les changer, nous pouvons, comme vous voyez même, enlever la pupille. Nous pouvons plus ou moins faire voir qu'on est un robot. C'est un autre choix, mais nous n'avons pas du tout idée d'avoir des yeux organiques dès le départ. Et nous avons vraiment des types d'yeux, des types de sourcils, des lunettes qui vont pouvoir cacher ou faire voir. En même temps, notre même visage, le visage de Cyberpunk, c'est un visage qui marque le fait que le dispositif en fait partie. C'est une partie fondamentale de son sens. Le dispositif est intégré dans le visage. Et donc, nous allons pouvoir choisir quelle partie faire voir. Alors, vu qu'on est en France, je cite Pierre Desproges qui avait, dans un sketch magnifique, sur le poulpisme, se mettait un poulpe sur la tête. Il disait, nous les poulpistes, on est poulpistes par besoin d'identité, par besoin de se reconnaître soi-même. C'était vraiment ce problème identitaire. Et lui, il voulait lutter contre la société robotisée. Et donc, il choisit quelque chose d'organique qui se met un poulpe sur la tête. C'est vraiment l'organe. Il dit comme ça, moi, je suis différent des autres et je suis contre la société. Alors, quand on regarde les jeux vidéo, très souvent, on peut avoir l'idée que toute cette syntagmatique infinie, c'est un peu le poulpisme, c'est un peu n'importe quoi pour être différent d'un côté. Mais d'un autre côté, ce qui est très intéressant, c'est réfléchir sur le côté robotisé, sur le côté sémantique qui devient de plus en plus problématique. Car si on regarde bien, parmi tous ces millions de visages, le seul visage impossible, c'est le visage qui n'est pas robotique. C'est le visage qui ne porte aucune marque du fait d'être cyber, du fait d'être intégré, du fait d'être une machine. C'est le seul visage que vous ne pouvez pas créer. Et je crois que c'est là la clé pour bien comprendre quelle est l'esthétique de Cyberpunk. Alors, c'est intéressant parce que justement, dès le moment où notre visage entre guillemets au naturel, dans l'ancien régime discursif, nous avions la dysphorie du dispositif sur le visage, si vous y pensez bien. c'est la honte des bagues dentaires, la honte des lunettes, la honte de l'œil de verre, binoclears, four eyes, quatre ocks, et dans toutes les langues. Nous avons, par exemple, des insultes pour le fait de porter des lunettes. C'est assez intéressant, non ? C'est ce qui cache le visage. C'est ce qui ne rend pas naturel notre accès. Et encore, nous avons toutes les opérations d'énonciation les plus fortes sur notre visage. Ça appartient à des discours qui sont, eux aussi, dysphoriques. C'est le rappeur, le gang, les dents d'or, les tatouages sur le visage. Non, c'est justement pour dire « Moi, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas quelqu'un de bien. Moi, je me mets un gros couteau sur la tête et je fais ça. » J'ai réfléchi dans un article qui a été récemment publié sur le fait que cette réflexion, en fait, elle est très générale. Nous allons vraiment vers une euphorie du dispositif ou de la prothèse, en fait. Si on regarde, par exemple, le premier métropolis avec le docteur méchant qui a la main de prothèse et aujourd'hui, le héros Will Smith qui a la main de prothèse. Aujourd'hui, il y a vraiment un changement. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps de réfléchir sur ça. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que dans l'hypothèse de Mathias Thibault, j'allais me faire, par exemple, un gangster. Donc, je choisis, selon le régime actuel, pas du futur, bien entendu, de me faire un visage de méchant. Donc, je choisis des dents extraits qui sont roses, un gros tatouage, je marque mon visage, d'accord ? Sauf qu'une fois que je vais rentrer dans le monde de cyberpunk, je vais me rendre compte que même dans les plus hauts, dans les plus hauts, dans les endroits les plus renommés, il y a la haute société, d'accord ? Les gens vont avoir des prothèses, comme vous voyez sur les mains sur la droite. Ça, c'est le plus grand immeuble de la plus riche entreprise. Non ? Les gens sont complètement pleins de prothèses. Donc, mes critères avec lesquels, pendant la création du personnage, je crée quelque chose, sont complètement différents des critères du futur du visage. Puisqu'il y a un changement, puisque tout le monde a le visage qui n'est plus fiable dans un certain point de vue. Donc, justement, nous parlons de euphorie du dispositif. Non, même la beauté devient une beauté du dispositif. Vous voyez ce visage qui, du moment où il est mécanique, nous pouvons vraiment le réorganiser comme une machine. À quelle hauteur je veux mes sourcils ? Quel type de regard je veux avoir ? Il n'y a plus de contraintes biologiques, musculaires à tout ça. Mais justement, il y a des opérations pour changer cette situation. En même temps, ce qui se passe, c'est que quelque chose comme les lunettes ne disparaît pas. Bien sûr, il devient une marque, une marque esthétique, une marque socioculturelle. Sauf que, bien sûr, binoclart n'a plus aucun sens dans une société où tout le monde a des yeux qui ne sont plus organiques ni qui sont mécaniques où, par exemple, nous pouvons zoomer tranquillement. Donc, les dispositifs de lecture du passé commencent à nous poser problème. Par exemple, vu qu'on est à Paris, il y a des vidéos d'Italiens, la facha d'Aparidji, n'avoir une tête de Parisien ou encore la tête du gobo. Non, aujourd'hui, c'est quelque chose de très contemporain. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore avoir une tête de Parisien quand les gens en masque marchent avec un casque de réalité virtuelle qui cache la moitié de leur visage dans le monde comme il arrive dans le monde de Cyberpunk ? Même les enfants dans Cyberpunk portent des gros masques qui les cachent sans particulièrement avoir de raison. Ils peuvent les porter ou ne pas les porter. Mais c'est vraiment l'habitude que le visage comme nous l'avons connu aujourd'hui n'existe pas et peut-être n'existera plus. Alors, je suis disé qu'on ne voit pas très bien l'image sur la gauche peut-être. C'est un masque qui en fait est complètement un écran. Donc, c'est vraiment l'idée du visage-image. Vous voyez, vous pouvez, vu que c'est tout un écran, vous pouvez avoir vraiment le visage que vous voulez puisque vous projetez une image. Alors que sur la droite, vous voyez les beaux oeufs qui sont, on va dire, un groupe de gangsters dans la cité qui biosculpte leur visage pour ressembler le plus possible à des clowns assassins et même celui-là a une grenade à la face du nez comme vous voyez. Et ce n'est pas par coïncidence que la première mission de Cyberpunk commence avec un problème. Il y a cette femme, vous avez cette mission, vous devez la retrouver et vous êtes en face de son visage. Mais dès que vous êtes en face de son visage, on vous dit non, non, mais nous n'avons aucune idée de qui est cette personne. Donc, ça commence avec un problème de la reconnaissance de l'identité. Que arrive-t-il à l'identité dans une situation où on a un visage comme ça ? On n'a plus aucun moyen d'arriver à l'identité de la personne. D'ailleurs, vous devez connecter un câble à la tête pour arriver à un fichier qui est dans la tête de la personne qui vous donnera l'identité de la personne. Cette idée de visage d'image d'identité fluide, on la voit dès le départ dans la création du personnage puisque je ne vous ai pas parlé de cette partie-là où vous pouvez avoir un visage d'homme mais choisir une voix de femme, avoir un vagin ou un pénis, c'est un choix complètement libre. Donc, il y a vraiment et ça, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu avant dans la plupart des créations des avatars dans l'histoire des jeux vidéo. Donc, c'est très intéressant parce que nous voyons comment l'ouverture du visage, c'est directement l'ouverture de l'identité. Mais c'est une ouverture qui est dystopique comme vous pouvez voir même par les images de ces opérations qui rentrent dans le corps. Beaucoup de gens meurent. C'est vraiment très difficile, c'est vraiment très, comment dire, problématique, il y a de ce visage sur le choix. Ce n'est pas un visage pour tout le monde. Alors voilà, dans cette situation, il serait, comment dire, raisonnable d'envisager une fin du visage. Le visage devient un assemblage de prothèses magnificatives comme on les appelait Eccle, Lankant et Lorniturinko, c'est-à-dire nous choisissons comment augmenter nos possibilités. D'accord ? L'opposition sémantique entre le masque et la face semble se dissoudre puisque le mécanique fait complètement partie de l'organique. Les dispositifs faciaux lisent d'autres dispositifs. J'ai un casque et qu'il y a un autre casque. Donc, on n'a plus des yeux qui regardent les autres yeux. C'est entre dispositifs que se joue le vis-à-vis. Les dispositifs culturels du passé, c'est-à-dire la tête de parisien ou encore le binoclard ne sont plus valables. Nous ne pouvons plus nous fier à cela. L'esthétique du visage-image qui peut tout afficher devient vraiment celle de l'écran. Le visage devient un écran, une superficie, d'accord ? Virtuelle. Et enfin, le rapport identitaire et compromis et dystopique puisque avoir n'importe quelle identité, c'est une utopie d'un côté mais c'est une dystopie de l'autre. Et en fait, en explorant le monde de Cyberpunk, on se rend compte que pas du tout. Dans Cyberpunk, les visages sont partout, sur les immeubles, sur les publicités, dans les ascenseurs, nous avons encore les présentateurs de télé qui ont une face bien reconnue. Quant au reçoit un appel, nous voyons le visage de la personne qui nous appelle exactement comme aujourd'hui dans notre smartphone. Donc, il y a vraiment une ubiquité du visage. Nous faisons encore nos selfies, comme vous pouvez voir ici avec cette femme qui se fait ce selfie sur son visage complètement mécanique. et les visages, les constructions sociales du visage, par exemple, le visage du pouvoir, il n'y a aucun doute que ça, c'est la tête de notre chef. Ce n'est pas la tête de quelqu'un qui est un mendiant ou d'une personne très pauvre. Donc, on va dire, la construction sémiotique, socio-sémiotique du visage reste dans Cyberpunk, reste un point très fort. et la preuve en est que nous pouvons, nous avons, quand nous allons devant le miroir, nous pouvons regarder notre visage, nous pouvons faire plusieurs expressions. Donc, une partie du jeu, c'est exactement de pouvoir changer ce visage, de pouvoir jouer avec, de pouvoir voir nos expressions. Donc, au contraire d'une disparition du visage, le visage est plutôt partout. Alors, j'arrive à mes conclusions qui sont qu'un futur sans visage n'est pas envisageable. Nous le voyons et même si, bien sûr, ça n'avère pas n'est qu'un texte de fiction qui ne peut pas dire de prédire le futur, mais en même temps, en tant que sémioticiens, nous y voyons du vrai sans aucun doute, car c'est le potentiel socio-sémiotique du visage, c'est-à-dire symbolique, qui limite le virtuel matériellement illimité. Non, c'est vraiment le problème de la matière. C'est-à-dire que même au moment où on perd le matériel biologique, ce type de, comment dire, de limite, non, eh bien, il y a un autre type de limite qui est celle sociale. Nous ne pouvons pas nous construire un visage à partir de zéro, parce que l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de construction de ces visages. Et même du moment où on a de nouveaux dispositifs, intégrés ou pas, ces dispositifs, en fait, vont répondre à ces grilles de lecture du passé. Et donc, le visage est par excellence un objet sémiotique qui, je crois, mérite notre plus grande attention. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.